Il y a donc un aspect technique qui explique ça aussi ? Il y a un aspect technologique. Technologique, oui. Technologique. Je vous le dis, parce qu'au sein de l'équipe d'Israël, j'ai plein de jeunes athlètes qui ont réussi à obtenir des chaussures, des points de carbone. Vous prenez la godasse, vous la tordez, vous la lâchez. Elle rebondit. Elle va dans la tête de Fix de Châteaufort ou de Bob Tarré. Non, mais c'est vrai, c'est impressionnant. Donc ça, c'est une étude de France. Voici le créateur de cette nouvelle marque. Jean-Luc Diard, devant ses commerciaux, il pense avoir trouvé l'argument qui va faire mouche auprès des revendeurs en magasin. La démonstration que vous pouvez faire en magasin à tout moment, c'est celle-là, la chaussure, elle rebondit, elle saute très haut. Et ça, c'est exactement la sensation que vous allez avoir au pied. Le caoutchouc naturel donne tout ce rebond, donne en même temps toute la résistance à la compression. Donc la chaussure ne s'écrase pas, elle est beaucoup plus durable. Et puis, voilà. Donc ça, quand vous faites ça, c'est très simple, c'est idiot de prouf, c'est tout ce qu'on veut. Et vous pouvez prendre, vous pouvez demander au détaillant après de prendre n'importe quelle autre chaussure, celle qui veut, etc. dans le magasin, et de faire le test comparatif, c'est évident. À leurs pieds, des chaussures d'une marque qui ne cherchent pas à jouer la carte du marketing branché, mais plutôt celle de l'innovation. Leur semelle, deux fois plus grosse que celle des autres marques, se veut révolutionnaire. C'est quoi le bon technologique, alors, pour essayer de comprendre ? C'est tout simplement qu'il y a une lame de carbone dans les semelles des chaussures. La Fédération internationale a réglementé sur l'épaisseur, mais il y a maintenant une lame de carbone qui augmente la quantité de mouvement sur chaque propulsion. Sous-titrage ST' 501 Vous prenez la godasse, vous la tordez, vous la lâchez, elle va dans la tête de Fix de Châteaufort ou de Bob Tarré. Non, mais c'est vrai, c'est impressionnant. Sous-titrage ST' 501